Nous allons réaliser ensemble ce miroir décoré avec des galets plats sur lesquels on a appliqué les couleurs Prisme Fantasie. Nous avons besoin d'un miroir, ensuite deux galets plats comme ceci que vous trouverez dans toutes les surfaces de bricolage. Plats pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir une surface très horizontale parce qu'on va charger la couleur pour qu'elle nous donne de beaux effets. Ensuite on a besoin de bâtonnets pour remuer les couleurs avant de les utiliser, c'est très important, de pipettes pour prendre les couleurs et les poser sur les galets. Une fois les couleurs sèche, nous allons coller les petits galets sur le miroir avec le gel brillant de la gamme studio. Et bien sûr les deux couleurs que j'ai choisies Prisme donc couleur vermillon et Prisme couleur pierre de lune. Première étape bien remuer. On va presser sur la pipette, sur le réservoir de la pipette, ensuite on le plonge dans le produit et on lâche. La couleur va remonter. J'ai décoré ces galets avec la couleur vermillon. A présent je vais décorer ceci avec la couleur pierre de lune. Toujours avec une pipette après avoir mélangé ma couleur. Je presse sur la pipette et j'attends que le produit remonte dedans. Toujours de façon généreuse. Je peux très bien mélanger les couleurs aussi pierre de lune. Et dedans je vais venir ajouter une goutte de vermillon. Pour faire des effets différents je vais mettre maintenant du pierre de lune dans du vermillon et on laisse sécher bien à plat sans toucher pendant six heures et on attendra 72 heures pour un séchage à cœur. A présent il nous suffit de coller les galets sur le miroir. On attend 12 heures le séchage du gel et ensuite notre miroir est terminé. 4 heures le dérubaient la même place dans du filet d'unain de la lumière. 1. 1.